Bienvenue pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va aller chercher un Fist of Darkness, on va l'utiliser et puis ensuite il va nous falloir le Core Brain pour nous transformer en Cyborg et oui aujourd'hui on va obtenir la race Cyborg mais pas que, on va aussi y passer en V2 et en V3 parce que j'en ai un petit peu marre de ces petites ailes derrière moi là, j'aimerais bien avoir une race vraiment plus puissante la race des Cyborgs du coup, donc ce qu'il nous faut en première étape ça va être d'avoir le Fist of Darkness donc vous savez quoi ? C'est parti, partons, farm le Fist of Darkness et on se retrouve une fois qu'on l'aura obtenu mais juste avant les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait justement extrêmement plaisir vraiment, n'hésitez pas et on se retrouve avec le Fist Actuellement le Fist of Darkness, regardez les gars, il est juste ici, il est de toute beauté et grâce à ça du coup, on va pouvoir avoir notre fameuse race Cyborg donc je vais vous dire, c'est parti, bon d'ailleurs comment je l'ai eu ? bah je l'ai eu dans un petit coffre au bout d'un certain temps d'open de serveur et là maintenant que je l'ai dans les mains, j'ai juste à cliquer ici et voilà, c'est bon, il a été dépensé, maintenant j'aurai plus qu'à faire des lots et drop le Core Brain et une fois que j'aurai le Core Brain, et bah la petite partie-ci va s'ouvrir et je pourrais me transformer en Cyborg maintenant que le Fist of Darkness a été posé les gars, il est l'heure d'aller choper le fameux Core Brain et pour ça, va falloir, bah plus que pas mal de fois, il va falloir regarder Waterloo pourquoi ? parce que va falloir choper le Core Brain et il a 5% de chance de drop et je crois vu que j'ai le foie de drop, je devrais peut-être avoir 10% de chance de drop et pour faire l'eau les gars, en fait je suis un peu level que 1200 donc ça va être compliqué et je suis actuellement pas en live donc il peut pas avoir des abonnés avec moi, mais j'ai trouvé quelqu'un de plus fort quelqu'un de grand, de fort, de puissant j'appelle, attends, j'arrive à toi j'arrive, 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 j'appelle Shizou Sir B bienvenue les gars c'est... mais c'est passé quoi là ? bah il se pourrait que t'as utilisé ce compte-là et puis t'as utilisé ce skin-là c'est une dinguerie, j'ai l'impression que t'as tout le temps mon skin bah c'est une dinguerie mon compte, j'ai pas l'impression que ça soit mon compte en fait si si t'inquiète, qu'on fera, allez les gars, c'est parti ok, let's go on va aller chercher, du coup on va acheter le petit, le microchip pour faire l'eau regardez les gars, j'ai blinde fragments, puis j'ai 5K fragments donc j'ai de quoi faire, on va pouvoir acheter, échanger et oh c'est la première fois que j'achète, let's go je débloque un coloraki et je débloque le scientifique fou et surtout chez Shizou ça fait beaucoup de temps que mon serve il est ouvert donc à tout moment il y a un face of darkness dans un coffre donc n'hésite pas à prendre les coffres donc comme ça on pourrait faire un petit barbe nord au passage si tu veux alors attends, du coup moi je me prends le petit boudin comme ceci le petit autoclick comme cela, il est sorti et c'est parti bonne chance, allez transformation, let's go on arrive l'eau, bonne chance à toi évite des couples autant que possible avant qu'ils puissent s'en aller ok, en vrai ça va, on a resté à mettre quand même pas mal de damage oh, en vrai, on le DPS pas si mal que ça le petit loup, fais gaffe à toi mon bro on a double CRB contre toi, non CRB il s'est fait chopper non en vrai ça va, on lui a mis 100 000 en vrai ça va, non en vrai on l'a vraiment fou le DPS en plus c'est toi que tu m'as pris un vieux style de combat tout pourri là c'est quoi le style de combat ? bah j'ai le waterproof full ah ouais ? tu fais avec ? bah je sais pas ah oui c'est bon je me souviens pourquoi tu l'as oh t'es rien, c'était pour une vidéo je sais pas d'ailleurs parce que je pense pas qu'elle soit sortie actuellement et en tout cas il reste plus que 60k PV tu penses First Strike ? OMG les gars, OMG ouais ouais, j'aimerais trop l'avoir du premier coup allez, low, plus que 20k PV on va le faire, on va le faire ah, je crois qu'il veut me découper non, ok, il m'a pas découper et euh, bah j'ai rien eu du tout les gars donc vous savez quoi ? je continue à battre quelques fois low et je vais finir par drop ce core brain au bout d'un temps, on se retrouve du coup une fois que je le drop mais bon les gars, on a réussi ah, on est vraiment bien collé ah, j'ai le core brain, chichi ah, tu la vois la microchip là, tout petit dans les mains ? je regarde, waouh ouais, ouais, effectivement, je la vois bien attends, attends, là, sur le menu, regarde elle fait la taille de mon corps maintenant ah ouais, effectivement, attention, je t'écrase ah, hop, arrête, arrête, s'il te plaît bon, c'est parti du coup, maintenant que j'ai mon core brain et bah je peux du coup oh, je vais débloquer un racibor du coup ouais, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est parti let's go, go l'acheter un racibor je sais pas si elle coûte des robux c'est la toute première fois qu'on l'achète mais c'est parti et là, techniquement, je suis juste à appuyer dessus et attention oh la 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 la, oui, 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 let's go ça s'opène juste en dessous et là, je vais pouvoir accepter et je vais passer en cyborg bon, il n'y a aucun changement en fait, ça se passe tout derrière mon petit masque ici ok, bah maintenant, je vais vous dire, les gars il est l'heure ah, regardez, si on voit le petit montant il est l'heure du coup de passer à la V2 et à la V3 et mon cher Chichi, merci beaucoup de m'avoir aidé pour Naruto pour l'eau pas de soucis il est l'heure, les gars, de commencer la V2 juste ici parlons à l'alchimiste ok, on lui parle, on lui parle allez, voilà attends, on est d'accord qu'il faut bien que j'allais chercher les trois fleurs, là je ne pense pas que tu sois encore prêt c'est-à-dire quoi, ça ? comment ça, je suis pas encore prêt ? oh, comment ça, je suis pas encore prêt ? oh non, j'ai pas fait la quête de Bartilo mais oui mais je suis trop bête, les gars bon, bah, allons faire la quête de Bartilo du coup, il faut que je parle à Bartilo juste ici je fais oui, oui, oui ouais, ouais, ouais toujours, oui ok, c'est bon qu'il est, 56 pirates c'est parti ok, la quête de Bartilo vient de finir par la talk to Bartilo again ok, je reviens de parler, Bartilo hé hé, Doroto qu'est-ce que tu me demandes maintenant ? euh, ok, le chef attends, attends, attends faut bien que j'arrive à battre Jérémy, c'est ça prouve-le et vaincre Jérémy l'utilisateur du printemps-printemps très bien j'arrive, Jérémy je suis là, Jérémy bon, techniquement, les gars on devra pas trop galérer on devra le découper assez rapidement comme ceci et voilà, nickel hop, vas-y, vas-y, on te parle et là, on se re-TP on lui parle encore une autre fois et maintenant, il faut que je monte à Dressrosa en vrai, je l'ai tellement fait cette carte, les gars c'est vraiment dinguerie donc là, on monte ici et là, on va retenir ce code Y-infini C-S-M-F-N-B ok, on est arrivé alors, du coup, c'était Y-infini attendez, c'est où l'infini ? l'infini ok, il est juste là C ok Z ouais, le Z ok, il est juste ici M M, M ok, ici M, F et N et B techniquement voilà et là, boum voilà, let's go tu es maintenant respecté sur cette île bah ouais, bien sûr let's go nouveau titre débloqué The Champion nous sommes enfin libres ouais, ouais pas de soucis les potes s'il vous plaît monsieur prenez ce masque en signe de notre appréciation ah, t'inquiète je le prends directement ce petit masque ce petit casque plutôt et même, tu sais quoi plus loin que ça je vais même l'équiper les gars et la regarder oh là 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 de toute beauté bon allez, maintenant laissez-moi tranquille laissez-moi faire de ma V2 de retour l'alchimiste bonsoir c'est bon là je m'en plains pas tout seul nickel voilà, j'ai tout débloqué allez, je vais chercher des trois petites plantes et vu qu'il fait beau je peux directement commencer par chercher la petite fleur rouge et oui, voilà il me semblait bien avoir vu quelque chose ici ok, elle est pile ici donc déjà une fleur de récolté maintenant allons chercher la verte euh, la jaune plutôt parce qu'il n'y a pas de vert et dès qu'il va faire nuit on va pouvoir aller chercher la bleue c'est bon pour la fleur jaune elle est déjà ici hop là elle est déjà réquisitionnée ça nous fait deux fleurs actuellement il nous manque la bleue mais du coup attendons qu'il fasse nuit et bon les gars la nuit elle est enfin arrivée on va pouvoir aller choper notre petite fleur bleue et on va commencer par la gauche donc par l'île d'Oussop et j'arrive ok, on arrive attends j'ai même failli la dépasser les gars ok alors ici pas de fleur bleue l'autre côté pas de fleur bleue ok, dommage bah pour mes spawns c'est déjà un échec allons tout droit à la grotte j'arrive la grotte on est arrivé et là du coup attendez moi je dis elle y est il n'y a pas de fleur bleue ici ok au moins je suis sûr qu'elle est du coup au tout dernier emplacement là-bas j'arrive les zombies ok on est arrivé alors déjà premier emplacement ça y est pas normalement c'est censé être sur cette tombe et donc si ça y est pas les gars c'est simple c'est qu'elle est du coup juste ici oh la 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 allez la fleur bleue a été récupérée go retournez voir l'alchimiste oui 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 tiens tiens mes sous tiens mes 500 000 dollars nickel ok on a actuellement Cyborg V2 allons maintenant faire notre V3 et vous allez voir les gars c'est la V3 la plus simple et la plus rapide de tout bloc fruit mais vraiment tout bloc fruit pour ceux qui ne la connaissent pas vous allez voir c'est moins d'agré ou c'est quoi hop on va prendre un petit fruit ici justement ça va nous être utile mais oui mais je suis bête je peux pas faire les V3 pourquoi faut que j'aille battre deux flamingos on va se partir on monte on va aller affronter deux flamingos j'ai un store le fruit de l'amour du coup on va pouvoir parler à Trevor juste ici et attends vas-y on lui en parle du coup une seconde fois et là vas-y tiens 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 mon fruit tiens mon fruit bah tenez ça en fait je vous laisse ici je viens vous récupérer tout à l'heure et c'est parti il est l'heure d'aller affronter deux flamingos ok il est juste ici les gars en 4k on va pouvoir équiper le bouddha cette fois on va pas rester transformé on va bien rester transformé en bouddha on sort l'autoclic et c'est parti deux flamingos oh la la on lui met trop de dégâts on lui met trop de dégâts mais c'est quoi ça non c'est aberrant les gars ok on a débloqué tout ce qu'il fallait oh oui on a débloqué le nouveau bateau débunti un titre et de l'argent et là on peut reprendre les fruits et cette fois on va réellement pouvoir faire notre V3 en reprenant le light et en allant tout droit et voilà fin du tout droit on va pouvoir parler à toi mon ami go et là vous allez voir les gars hop monsieur quoi force cachée je suis intéressé et là excellent reparle moi une fois que tu as un fruit du démon dans ton inventaire tu as un fruit du démon dans mon inventaire on lui reparle hop payé et voilà c'est tout les gars il nous a même pas pris un seul fruit du démon faut juste avoir un fruit dans notre inventaire c'est vraiment trop drôle la race cyborg les gars et maintenant je suis cyborg ça se voit peut-être pas parce qu'en fait c'est toujours derrière ma tête attendez j'essaie de vous montrer là comment vous montrer ouais vous voyez là les gars vous le voyez là ici j'ai mon petit masque ici en 4K bon ouais j'ai si on a pu vite rapidement le voir bon je peux pas plus vous le montrer mais en tout cas ce que je peux vous montrer maintenant c'est que je peux faire ça vous êtes prêts les gars c'est parti 3, 2, 1 boum prends toi ça mon pote ok ok les damage plus j'ai un haut level plus je vais faire mal avec ma V3 donc ça ça va être stylé mais pour le moment c'est vrai que je fais pas très très mal avec ma petite V3 V3 cyborg d'ailleurs qu'est-ce que ça donne le petit cyborg pour ceux qui ne savent pas ce que ça donne alors en V1 donc quand on l'a pour la première fois ça donne absolument rien du tout mais en V2 on a 10% de damage en moins donc on prend 10% de damage en moins contre les melee les swords et les guns donc comme tout sauf les fruits du démon et les dégâts qu'on va prendre la globalité des dégâts vont être convergés en melee en énergie plutôt et c'est 15% donc par exemple je prends bam un gros coup dans la nuque à 1000 de dégâts bah bam ça me donne 150 d'énergie donc autant vous dire avec la race cyborg bah vous avez vraiment stamina à l'infini et pour la V3 du coup ce qu'on a vu ça actuellement bah ça met des damage suivant notre level ça met 0.65 de damage tous les 1 level donc si vous êtes level 1000 et bah ça fait 65 de damage du coup j'imagine ou 650 plutôt peut-être 65 par tic du coup et il y a une dizaine de il y a 33 tic précisément pendant 6.5 secondes bref c'est un peu des calculs dans tous les sens mais le truc le plus simple c'est que je ne sais même pas les gars c'est qu'on active notre V3 du coup là les petits trucs roses et bah on a 30% de résistance en plus en fait un peu comme Sharkman par exemple au lieu de prendre 1000 de damage et bah 30 de résistance du coup on va prendre 700 de damage au lieu de 1000 ce qui est vraiment pas mal en activant du coup notre petite V3 surtout vu que ça met des damage bah ça empêche de continuer le combo et ça enlève la kill observation bref beaucoup d'informations pour pas grand chose mais en vrai pour ceux qui pépient bah du coup c'est vraiment très utile de savoir tout ça et on arrive du coup au terme de cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu sur Blox 3 on a pu passer notre hâte du coup en V3 je suis trop 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 content en plus on a fait plein d'autres choses on a fait Bartillo on a fait Deflamingo bref on a fait plein de quêtes qui a grave avancé notre aventure sur Blox 3 et donc on arrive au terme de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin n'hésitez pas à vous abonner de manière je sais que vous êtes des vrais ceux qui sont encore ici dans la vidéo c'était CRB des bisous à tous à la fois prochaine ciao tout le monde bye bye